Du côté des ovnis, les extraterrestres existent-ils ? Si tant est qu'ils viennent nous voir, pourquoi ? Quel message délivre-t-il ? En un mot, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus concernant ces manifestations. Avec nos invités, un dossier préparé pour vous par Louis Luxanguinetti avec Hélène Renard. Hélène, bonjour à toi. Et puis avec deux invités importants qui vont nous faire part à la fois de leurs témoignages et puis de leurs savoirs. A savoir d'abord Gilda Bourdet qui est à côté de moi. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes écrivain, vous avez commis enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques aux éditions Philippe Acky. Et Jean-Gabriel Grelé, soyez le bienvenu également. Bonjour. Monsieur Grelé, vous êtes ancien commandant de bord et vous êtes l'auteur d'hypothèses extraterrestres aux éditions d'Itreden, éditeur. D'Itreden, éditeur. Voilà, nous allons tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, vous proposer ce sujet. Il s'agit d'un sujet réalisé par Fildes Zepova, commenté par Hélène Renard. Présentation générale des OVNI, si vous voulez. On campe le décor. De tout temps, les hommes ont cru voir apparaître des êtres peuplant les cieux, anges, démons ou autres entités, montés quelquefois sur de mystérieux chars célestes. Aujourd'hui, des milliers de témoins de par le monde entier disent avoir vu ou reçu la visite d'êtres venus d'ailleurs. Est-ce un effet de leur imagination ? Un nouvel habillage d'une très ancienne croyance ? Ou bien ces visiteurs existent-ils de façon réelle, quoique difficile à prouver ? Plusieurs affaires sérieusement étudiées, notamment le crash sur la base aérienne de Roosevelt aux États-Unis, les enquêtes de Trans en Provence en France en 1981 et la toute récente vague d'observations en Belgique en 1990 incitent à penser que les cieux, comme le croyaient nos ancêtres, pourraient bien être habités. L'existence supposée d'extraterrestres vivant dans d'autres planètes ou galaxies, voire dans des univers parallèles, et se déplaçant malgré des distances colossales pour communiquer avec nous, s'analyse de nos jours plutôt sous l'angle de la science que de la religion. Depuis les années 1950, les arguments scientifiques se multiplient, et le dossier OVNI, objet volant non identifié, devient de plus en plus volumineux. Des dizaines d'hypothèses et autant de controverses. Alors les OVNI, phénomène naturel ou technologie extraterrestre ? Bien, belle réponse. Je ne sais pas si on va réussir à la donner au terme de cette émission. En tout cas, on va essayer de s'en approcher. Alors, on a entendu dans ton commentaire, Hélène, l'affaire Roswell, et j'aimerais qu'on y revienne parce que j'allais dire que pour ce qui est du XXe siècle, c'est le point de départ de la grande épopée des OVNI. J'aimerais avoir, Gilles Dabourdet, résumé en quelque sorte votre opinion concernant l'affaire Roswell. Mon opinion, c'est que c'est une affaire très importante et qui va probablement déclencher un grand choc culturel dans les années qui viennent. Alors nous sommes en 1947 ? En 1947, nous sommes le dimanche 6 juillet 1947, un fermier arrive dans la petite ville de Roswell, Nouveau-Mexique, et présente au shérif local des débris qu'il a ramassés sur ses pâturages à 80 miles au nord, et qui sont extraordinaires, qui sont des morceaux qui ne peuvent pas être cassés, qui sont extrêmement légers et extrêmement résistants. Il n'a jamais vu ça, il connaît les ballons sondes, il sait ce que c'est, et il en a ramassés, mais ça c'est tout à fait extraordinaire. Le shérif de Roswell appelle aussitôt la base des bombardiers atomiques qui se trouve là, qui soit dit en passant la seule base de bombardiers atomiques existantes à l'époque, c'est l'élite de l'armée de l'air. Deux officiers arrivent immédiatement, prennent les débris, reviennent les montrer à leur commandant, le colonel Blanchard, qui leur donne l'ordre d'aller inspecter ce terrain aussitôt. Ils font ça toute la journée du lundi, ils reviennent avec deux voitures chargées de débris, le commandant Marcel et l'officier Cavite des renseignements. Et il montre cela le matin à l'aube du mardi 8, donc 8 juillet, et le colonel de la base donne l'ordre immédiatement d'aller boucler le site, d'une part, et d'autre part, il entre pour parler certainement avec sa hiérarchie, et il en résulte un communiqué de presse, qu'il donne l'ordre de faire à son lieutenant, le lieutenant Haute, qui est communiqué en fin de matinée, qui dit « nous avons récupéré les débris d'un disque volant, comme on l'appelait à l'époque, et nous avons tout récupéré. » Et alors, très bizarrement, il part en congé, à ce moment-là, le colonel Blanchard. Il va arranger les géraniums, voilà ça, il est content. Et alors, en fin d'après-midi, le commandant de la région aérienne, le général Ramay, qui se trouve au Texas, à Fort Worth, convoque la presse à nouveau, et dit « bon ben voilà, je vous présente les débris, en réalité je les ai fait venir par avion en vitesse, avec le commandant Marcel qui est là, qui ne dit rien. C'était une petite erreur, c'était un ballon en météo. » La presse accepte cela, on publie l'article le lendemain avec les photos, et toute la fête est enterrée pour 30 ans. On n'en parle plus pendant 30 ans. Voilà. Et alors, à partir de là, toute cette affaire a ressurgi lorsque le commandant Marcel, qui se trouvait à ce moment-là à la retraite, a pris la parole et dit « j'ai bien pensé la journée récupérer les débris d'une soucoupe volante, d'un engin allemand terrestre. » Donc, dans les années 80, alors, c'est ça. Jean-Gabriel Grélez-vous, en plus, on vous a demandé de venir parce que vous êtes un ancien commandant de bord, et que, d'une certaine manière, vous, tout ce qui était proche du paranormal n'était pas un domaine qui vous intéressait particulièrement. Non, pas du tout professionnellement, en tout cas. Vous avez été amené à vous intéresser aux OVNI, tout simplement parce que vous en avez vu vous-même, vous avez été témoin, en tout cas, de manifestations qui paraissaient, pour le commandant de bord que vous étiez, que vous êtes, de toute façon, restés, pas normales, comme on aurait pu l'imaginer. J'aimerais, par rapport, donc, à cette affaire Roswell, vous demander pourquoi le secret, et pour toutes les autres affaires qui suivront, se fuit la même chose, pourquoi le secret tombe-t-il à chaque fois comme une chape de plomb ? On a l'impression que les autorités, scientifiques ou politiques, ont toujours eu l'envie d'étouffer les affaires. Alors, écoutez, il va falloir quand même retourner un petit peu en arrière, par rapport à ce que nous a décrit M. Bourdet. En fait, dès le 1er juillet 1947, un objet inconnu, volant, apparaît au-dessus du site d'essai de la première bombe atomique au monde, dans les plaines du Nouveau-Mexique. Cet objet va être suivi pendant plusieurs jours, simultanément, par trois radars militaires. Au nord, celui de Kirtland, le radar de Roswell, la base aérienne de Roswell, et celui de White Sun, ce qui est, comme chacun sait, en même temps, un centre d'essai de bombes atomiques, et va devenir le centre d'essai des fusées. Au bout de quatre jours, le soir du 4 juillet à 23h30, l'écho disparaît simultanément des trois radars. Immédiatement, une caravane de secours se constitue sur la ville de Roswell. Elle va comprendre des civils, quelques civils, en particulier des pompiers. Elle va comprendre des inspecteurs de police civile et va se porter sur les lieux. Elle va arriver au petit matin et découvrir quelque chose d'infiniment plus important que des vagues débris. Elle va découvrir, en fait, une sorte de vaisseau d'une forme totalement inconnue à l'époque. On pourrait dire que la forme est assez proche de celle de l'actuelle navette spatiale, donc il n'y a absolument rien de volet à cette époque de cette forme. Qu'on ne savait pas. Peut-être que c'était un truc que l'Ansa avait... Absolument. Peut-être les Russes. On ne les a toujours pas trouvés. C'est vrai, 50 ans après, ils ne sont toujours pas utilisés. Mais encore une fois, cette chose n'est pas du tout à exclure. Et des cadavres. Des cadavres d'êtres humains ? D'êtres humanoïdes, plus petits que des êtres humains. Ils sont décrits comme ayant la taille d'enfants de 10 ans. C'est peut-être une patrouille de scouts ? Absolument. On était un petit peu grosses, des scouts hydrocéphales. C'est une spécialité à créer. Et en tout cas, s'il s'agit de scouts, à ce moment-là, je pense que ça serait su, parce que le scoutisme n'était pas à l'époque classifié à un très haut niveau de confidentialité. Non, c'est certain. Et il semble bien que cette partie de la récupération, qui était bien sûr la plus importante, qui, si elle mettait en jeu des êtres qui n'étaient pas humains et un vaisseau qui n'était pas d'une technologie humaine connue, qui peut-être était une technologie impossible à l'époque et qui ne serait toujours, cette partie-là semble avoir été complètement bouclée. Et la découverte de Mac Brasel, la découverte du cow-boy sur son terrain, qui a eu lieu à peu près à 50 km de là, elle a été représentée l'accident. C'est pour ça que pour cette seconde chose, la sécurité a été un peu moins bonne et qu'on a finalement entendu parler. Dernier point, on sait maintenant que le majeur Marcel a été ridiculisé dans cette histoire. Il a été obligé d'avouer publiquement qu'il avait pris des morceaux d'un ballon avec lequel il aurait dû être complètement familier pour quelque chose d'extraterrestre. Et de plus, ce qu'on a découvert aussi récemment, le fameux officier du contre-espionnage Sheridan Cavitt a refusé de lui montrer le rapport qu'il avait rédigé sur l'ensemble des récupérations. Ce qui veut dire que ce capitaine qui arrivait de Washington avec une équipe avait en fait des privilèges supérieurs à celui d'un commandant. On va revenir donc sur le fait qu'à chaque fois, les choses sont étouffées ou déviées en tout cas de la réalité. Mais d'abord, on va regarder un témoignage, un premier témoignage. Il s'agit d'un témoignage tourné par Thierry Druin et Louis-Luc Sanguinetti. C'est à Louen, Saône-et-Loire. Et vous allez voir, c'est étonnant. C'est étonnant de sincérité et d'authenticité. En août 1979, on était une équipe de cinq copains et copines. C'était entre les communes de Sainte-Croix et la Chapelle-naude. On roulait, c'était à peu près aux alentours de 22 heures. Et la copine qui était à l'avant, à côté du copain, donc dans la voiture, a donc dit arrête-toi, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. On s'arrête et en direction de Louen, par rapport à où on était situé, à peu près 4 km, on a donc vu dans le ciel une étoile double. Et cette étoile s'est éteinte, mais non pas comme si on coupait un interrupteur du secteur électrique, elle s'est éteinte comme si on fermait les paupières, comme ça. Et on était équipé, déjà à cette époque-là, de projecteurs comme ceci. Vous voyez ? Ce genre-là. Et j'ai donc flashé en direction de l'engin, que je discernais encore. Et à ce moment-là, l'engin, on a eu l'impression qu'il nous fusait dessus. Il nous est arrivé dessus, donc il a parcouru à peu près 4 à 5 km, ce qu'on a supposé. Il est arrivé à ce moment-là presque au-dessus de nos têtes. On a évalué qu'il était au-dessus de nos têtes à peu près 200 mètres d'altitude, mais je dis toujours là, l'altitude, surtout pendant la nuit, c'est très difficile à évaluer à l'œil. Et l'engin s'est arrêté, comme ça il est arrivé au-dessus de nous, et là il s'est immobilisé. Et là il s'est mis à tourner sur place, sur lui-même. Et là, on a vraiment vu, c'était quelque chose d'immense. Et le minimum qu'on évaluait au diamètre, c'était au moins 300 mètres de diamètre. C'était quelque chose de formidable. Et ça peut être l'hypothèse extraterrestre, évidemment, c'est l'hypothèse qui nous fait plus rêver. Hallucination ou observation réelle ? Depuis 10 ans, des témoignages souvent contradictoires se multiplient en Saône-et-Loire. Pour Brigitte Raffin, la question de la réalité des ovnis ne se pose plus. L'événement s'est imposé à elle et à sa fille, en pleine nuit, à quelques kilomètres de Louan. Le 22 septembre 1994, je me suis fait réveiller par mon chien qui faisait la fête. Je me suis levée pour voir ce qui se passait. En arrivant dans ma salle à manger, tout était illuminé. Et en regardant par la porte-fenêtre, j'ai vu au-dessus de la ferme un immense triangle. Je me demandais ce qui se passait. Je me suis dit que je suis en train de rêver. Ce n'est pas un avion. Un avion qui fait du surplace, ça n'existe pas. Un hélicoptère triangulaire, ça n'existe pas non plus. En plus, il ne faisait pas de bruit. Il y avait une grande lumière blanche, comme le soleil, mais un soleil éblouissant. Et à chaque angle du triangle, il y avait un feu de couleurs différentes. Un rouge, un vert et un jaune. L'objet était stable. Et quand il est parti, il a penché, on dirait, de 45 degrés. Il est parti. Ça fait comme un flash. La vitesse de la lumière, si on peut dire. Je ne croyais pas du tout aux ovnis. Je me suis dit, c'est des histoires qu'on peut raconter aux enfants. Un conte. La science-fiction. Non, je ne croyais pas du tout aux ovnis. Maintenant, j'y crois, oui. Maintenant, je suis obligée d'y croire, puisque je l'ai vue. Voilà, elle parle d'obligée d'y croire. J'allais dire que vous, concernant Jean-Gabriel Grellet, c'est la même chose. Vous êtes maintenant obligée d'y croire par rapport à ce que vous avez vu, ou en tout cas de croire au fait que des phénomènes échappent, pour le moment, au regard humain. Bien, écoutez, je ne sais pas si les phénomènes échappent au regard humain. Moi, ceux qui m'intéressent sont ceux qui n'échappent pas au regard des équipages en vol, par exemple, ni non plus aux yeux des contrôleurs, puisque la dernière fois que j'ai vu quelque chose, c'était pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et j'étais en vol entre Los Angeles et Montréal, à peu près au niveau de Détroit. Et nous avons été dépassés par un phénomène lumineux, comprenant une longue traînée lumineuse, auto-lumineuse, parce que le soleil était couché, il était minuit. À l'avant, il y avait quelque chose qui n'était pas indistinct, mais qui ressemblait à trois boules métalliques. Et finalement, au moment où je me préparais à appeler le contrôle, c'est le contrôle qui nous a appelés. Parce qu'ils avaient vu quelque chose sur le radar ? Absolument. Ils m'ont demandé de décrire ce que je voyais à ma droite. Ce que j'ai fait, immédiatement après, deux autres avions, un avion de la Lufthansa et un avion d'Olympique Airways, ont décrit la même chose. Ce qui m'a permis de demander au radar, pourquoi nous ? Parce que vous étiez les mieux placés. Donc, toute évidence, le radar avait suivi cet événement. Il restait un dernier point à éclaircir. Je leur ai dit, mais comment se fait-il que vous l'ayez vu sur vos écrans ? Est-ce qu'il utilisait un transpondeur comme nous ou pas ? Or, en réalité, il semblerait que le contrôle de navigation aérienne avait reçu des coups de téléphone de différents shérifs décrivant cette chose. Ils étaient donc repassés sur leur radar primaire, qui permet de tout voir, et avaient décelé cet engin. Bon, là, il n'est pas question, évidemment, que radar, contrôleur et trois équipages d'avions de ligne aient eu la berlue, bien évidemment. Alors, Gilles Dabourdet, comment se fait-il donc que ces ovnis viennent sur Terre ? Pourquoi viennent-ils sur Terre ? On a l'impression, en fait, que la plupart du temps, ce n'est pas tellement la peur, mais plus la surprise, qui prévaut chez les témoins, ceux qui assistent à ces phénomènes. Il n'y a pas toujours de message qui est délivré, en fait. Ce sont souvent simplement des visions qui sont... Alors, voilà, c'est toute la question. Ça fait 47 ans qu'on en discute, maintenant. Et beaucoup d'idées ont été avancées. Bien sûr, il y a l'hypothèse extraterrestre, qui est d'ailleurs défendue par Jean Grellet dans Saint-Céline. Moi, je la défends également dans le mien. C'est l'idée que ce sont des visiteurs venus d'autres mondes. Alors, bien entendu, s'ils ne viennent pas du système solaire, on sait qu'il n'y a pas d'autres oscillations, ils viennent des étoiles. Alors, une des objections majeures qui a été avancée, c'est qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est beaucoup trop loin, tout ça. Donc, ça ne tient pas debout. En réalité, je tiens à dire un mot là-dessus. Les scientifiques aujourd'hui, de plus en plus nombreux, disent qu'on n'en sait rien, en fait. Il y a de nouvelles théories qui sont actuellement proposées, qui sont étudiées par les scientifiques les plus hauts niveaux, et qui disent qu'on ne sait pas du tout. Peut-être qu'il y a des moyens de court-circuiter cette vitesse de la lumière. Alors, donc, l'hypothèse des extraterrestres, pour moi, reste parfaitement valable. C'est la principale. Mais pourquoi viendrait-il, alors ? Pourquoi viendrait-il sur la Terre ? La question vraiment intéressante, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là, si j'ose dire ? Qu'est-ce qu'ils viennent fabriquer comme ça ? Alors, moi, je crois qu'il faut prendre du recul, là. Il faut reculer le champ et voir toute la perspective historique à ce moment-là. Et là, on s'aperçoit que c'est une histoire ancienne, qu'il y a des visions de ce type à travers toute l'histoire humaine, et que vraisemblablement, il faut commencer à réfléchir à cette échelle-là. Voilà. Et donc, viennent à l'esprit les idées d'apparitions plus ou moins cachées, voilées. Il y a aussi l'hypothèse d'un secret non seulement humain, mais aussi d'un secret extraterrestre. Il se cache, mais il se cache à moitié. Tout cela est assez subtil. C'est un jeu très subtil qui se déroule. Vous approchez d'ailleurs l'histoire des apparitions d'un point de vue biblique ou d'un point de vue spirituel ? Non, absolument. On trouve dans la Bible des descriptions tout à fait extraordinaire. La vision d'Ézéchiel, par exemple. Je ne prends que celle-là. Là, le prophète Ézéchiel dit au début de son livre qu'il a vu apparaître venant du nord un nuage lumineux avec une boule lumineuse au milieu. Ensuite, de quoi cela s'est approché ? Il a vu quatre roues, des roues qu'on pourrait qualifier de volantes parce qu'elles sont au-dessus du sol. Comment expliquer tout ça ? Figurez-vous qu'il y a un astronome américain, grand spécialiste de l'explication des ovnis, qui s'est amusé à expliquer ça aussi. Alors pour lui, c'était une parallèle. Une parallèle, c'est un effet d'optique très spécial du soleil vu à travers une couche de très haut de cirrus. Alors si vous trouvez ça scientifique, vous êtes facile à satisfaire. Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas très scientifique, mon explication. Mais donc on peut dire qu'en globalité, la Bible, entre autres, rend compte de manifestations extraterrestres. Il y a des choses qui incitent, qui pointent dans cette direction. Oui, ce que je voudrais dire, on a eu, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, de nombreux livres traitant justement des extraterrestres dans l'histoire, des extraterrestres dans la Bible. Tous restent valables, mais il est bien certain que si l'on doit trouver des preuves techniques, précises et récentes de leur présence, avec des témoignages de techniciens, naturellement, tous ces témoignages anciens reprennent beaucoup de valeurs et en ont beaucoup plus qu'il en avait à cette époque. C'est ça que je voudrais vous dire. Alors avant de voir avec Hélène Renard qui va nous synthétiser tout cela au niveau du pour et du contre concernant l'existence des ovnis, le deuxième témoignage de cette matinée, il nous vient de Champagnol, c'est dans le Jura. Regardez plus tard. Il existe en ufologie plusieurs types d'observations. Le premier et le deuxième type sont des observations d'objets dans le ciel ou de traces au sol. Pour César Locatelli, sa rencontre de juin 86 dans le Jura pourrait être une rencontre dite du troisième type, objet au sol et forme humanoïde associée. Il attendra cinq ans pour oser en parler. Je suis arrivé là, j'ai stoppé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. J'ai vu mon engin. J'ai vu qu'il y avait du monde de la soucoupe qui était immense. Là, on l'arrivait peut-être jusque par là. Ils étaient coudés comme ça, cinq, six, sur une table ovale. Puis un qui était retiré, à peine plus en arrière, il avait comme une grande caisse carrée. Ça avait du bruit comme quand on passe en dessous d'une île de haute tension avec un transistor. Ça faisait pareil. Celui qui était assis sur je ne sais pas quoi, il a vu qu'il avait des cheveux blonds. C'est le seul que j'ai vu les cheveux. Ils avaient des grandes capes, comme les moines de mer, comme les moines, quoi. Mais ils étaient blancs. Ça arrivait assez bas. Je n'ai pas vu les jambes, rien, rien, rien. Et on les voyait à travers, quoi, parce qu'elles étaient transparentes, la soucoupe. Quand j'ai vu ça, je croyais que c'était un hélicoptère. Je dis, ça y est, il est en panne. Je regarde vite. En réflexe, il y avait des roues. Je n'ai pas vu de roues. Quand on ne voit pas de roues, puis on voit cet engin-là, immense, comme ça, ça fait quelque chose. Il y en a bien qui m'ont dit, oh, ben, tu aurais dû rester là-bas pour partir. Si c'est ça, vous avez fait comme moi. Quand on voit un engin comme ça, on prend les chocottes, puis on s'envoie. J'avais comme ça. Ah oui, c'est quelque chose quand même. À quelques kilomètres de là, dans la vallée du Hérisson, un autre phénomène a été observé, en plein jour, 14 ans plus tôt. À le 2 novembre 1972, j'étais en train de travailler sur mes bassins. Quand j'ai aperçu dans le ciel, à la plombe de la pisciculture, des grosses volutes, genre fumées de cigares, de 50 à 60 mètres de diamètre, qui étaient superposées les unes au-dessus des autres. La plus haute, aux environ 800 mètres d'altitude, et la dernière à quelques 15-20 mètres au-dessus de mes bassins. Je me suis demandé ce qui arrivait, et c'est à ce moment-là que j'ai vu en bas de ma pisciculture un engin de 30 mètres de diamètre qui était stabilisé à 4 mètres au-dessus du sol. À ce moment-là, je me suis approché et j'ai été jusque-dessous. J'aurais pratiquement pu la toucher à la main, puisqu'elle était à 4 mètres au-dessus de moi. J'ai bien regardé s'il y avait des rivets, des coutures, des soudures, etc. Et puis là, j'ai pris peur, parce que je me suis souvenu des envols de fusées à Cap Canaveral où ça crache du feu de partout. Je me suis dit, si ça redémarre, je vais me faire griller comme un lapin. Et je suis donc revenu, à l'entrée de ma salle moniculture, me mettre en observation. C'est resté 5 minutes immobile. Après, l'engin s'est incliné pour se redresser, pour ne repartir pas tout à fait à la verticale. Et en l'espace de 3 secondes, elle est montée à 7 ou 8 000 mètres d'altitude. Étant donné que ça n'avait pas de moteur, ça ne faisait point de bruit et ça remontait à des vitesses fabuleuses, on peut se poser des questions sur ce qui existe à l'heure actuelle sur notre planète. Voilà, et les questions, on se les pose et on continuera de se les poser. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. En conclusion, Hélène va nous proposer le pour et le contre concernant l'existence de ces obis. Oui, qui n'est pas monopio-personnel, mais qui est l'opinion des savants. Il y en a qui sont contre, en effet, qui disent qu'il y a trop d'observations, beaucoup trop, que les traces ne sont pas convaincantes, que les photos sont toujours d'une qualité médiocre. Et puis, il y a bien sûr l'argument que les distances sont trop lointaines, etc. Il y a aussi l'argument qui dirait, c'est un bobard, c'est une histoire, tout ça n'existe pas, ce sont des phénomènes naturels. Ça, ce sont les arguments contre. Les arguments pour, c'est qu'il y a tout de même des milliers et des milliers de témoignages très convaincants avec des gens dignes de foi, des observations qui ont été faites, quelques-unes rigoureuses et scientifiques, et qu'en fait, et en réalité, on peut tout de même se poser la question, il y a des choses convaincantes, et que ce n'est pas malheureusement en une émission qu'on peut régler la question des ovnis. Non, ça semble évident. Le mieux, en fait, c'est tout simplement de vous reporter à la lecture de certains ouvrages, comme celui-ci, donc de Jean-Gabriel Grellet. Il s'agit d'hypothèses extraterrestres, c'est écrit chez Guy Trédaniel, éditeur. L'enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques, c'est chez Philippe Aki, et c'est Gilles Dabourdet qui le signe. Objet volant non identifié, toujours Jean-Gabriel Grellet, un pilote de ligne parle, toujours chez Guy Trédaniel, éditeur. Enfin, OVNI dossier secret, c'est à l'âge du verso, et OVNI vérité cachée de l'enquête officielle, c'est chez Albin Michel, de l'ouvrage qui vous aideront également. Je n'oublie pas Phénoména, la revue des phénomènes OVNI. C'est le dossier du mois, ainsi que Lumière dans la nuit. C'est par abonnement que vous pouvez vous procurer cette revue. Celui-ci qui présente le livre aussi de M. Bourdet, donc Quel avenir magazine. Quel avenir magazine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reverra certainement pour en reparler de ces extraterrestres et de ces OVNI. On a plutôt parlé des phénomènes OVNI, on peut également parler de ces extraterrestres, puisque vous parliez de restes de cadavres d'extraterrestres, donc ça veut donc dire qu'ils sont sans doute conservés quelque part sur la Terre. Nous recevons Guy Martin en fin de matinée du Grand Véfour, qui vient nous proposer sa recette, c'est dans un instant. Matin Bonheur et Knorr vous présentez...